Alors j'ai déjà évoqué plusieurs dangers plusieurs pièges du mail il y en a un qui me tient particulièrement à coeur parce que pour moi il peut avoir un impact désastreux sur le monde du travail c'est le climat paranoïaque qu'il a parfois tendance à favoriser le mail j'en suis convaincu fait prospérer les climats de paranoïa galopante la vraie paranoïa galope toujours on le sait et ça je le vois dans certaines équipes où toute demande tout échange d'informations même le plus anodin doit passer par un échange de mail alors c'est parfois en vertu de règles écrites de procédures liées à des normes qualités ce genre de choses ou alors c'est tout simplement des pratiques qui se sont mises en place de façon sournoise mais en tout cas dans certaines équipes on en arrive à cette situation où tout doit être écrit et ce au nom d'une divinité assez récente mais qui fait des ravages qui est la traçabilité donc la traçabilité je trouve déjà intéressant de se rappeler d'où vient d'où vient ce mot qui est quand même assez récent c'est un mot qui vient du monde industriel et notamment de tout ce qui est agroalimentaire pharmacie et qui évoque avant tout le risque sanitaire donc il ya pour moi une analogie déjà qui n'est pas très pas très glamour parce que l'idée que le monde du travail est un lieu où il faut en permanence se prémunir contre tout risque de d'épidémies ravageuses ou de contagions microbiennes ça ne fait pas vraiment rêver cette notion de traçabilité quand elle est encore une fois exacerbé et qu'on est dans des vrais dérapages pour moi elle pose aussi la question des présupposés qu'il y a derrière si tout demande un collègue un collaborateur ou un chef doit faire l'objet d'une trace écrite ça veut dire quoi ça veut dire primo que je pense qu'il y a de fortes chances que mon collègue collaborateur ou chef ne fasse pas son boulot et ça veut dire deuxièmement que je le crois tout à fait capable de lever vers moi des grands yeux innocents en soutenant mordicus que je lui ai jamais demandé autrement dit ça veut dire que je pense que tout collègue collaborateur ou chef est potentiellement non seulement un charlot mais aussi un menteur donc il me semble que c'est pas très constructif en matière de travail d'équipe et de travail tout court pourquoi j'en parle aujourd'hui parce que ce sont des dérapages je crois que le mot n'est pas trop fort qui sont quand même assez fréquents et qu'il y a quelque chose de paradoxal et quand je dis paradoxal je suis plutôt dans l'euphémisme avoir des équipes où on forme à tour de bras sur les questions d'empathie de bienveillance de bien-être au travail et aussi d'agilité parce que c'est pas très bon non plus pour l'agilité et où on laisse perdurer et se développer des pratiques de communication qui sont complètement orwellienne donc il y a vraiment quelque chose de paradoxal dans tout ça et moi je vous invite à arrêter ces pratiques démentielles qui sont très très contagieuse parce qu'à partir du moment où tout le monde écrit tout bah moi aussi je suis obligé de faire pareil pour montrer que je bosse et que je suis comme tout le monde donc plutôt que de former vos équipes sur l'empathie de la bienveillance et de leur apprendre des textes du dalaï lama commencez par vous poser les questions du bon usage du mail et vous verrez que le climat de travail y gagnera énormément